Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 736 du ZappiMach. Comme d'habitude, je vous mets des matchs de foot d'actualité ou des matchs anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot à des liens sur première ligne de description. Donc on va commencer aujourd'hui, comme tous les lundis, par les résultats du week-end pour ce championnat français. Donc il n'y a pas eu beaucoup de matchs, parce qu'il y a trois matchs qui vont se jouer. Un ce soir et deux après-demain. Donc on peut voir que le PSG hier s'est imposé difficilement du côté de Toulouse 1-0 grâce à Kylian Mbappé. On en parlera un petit peu après. Un match avec un scénario improbable. C'est entre Nantes et Lille aussi, on va en parler après. Lille qui perdait 2-0 a gagné le match à 3-2. Donc voilà, ils confortent leur place de Dauphin. Et sinon pour parler, on peut dire pour les équipes, pour le maintien. Donc très mauvaise opération pour Dijon qui s'est incliné 1-0 hier à domicile Côte-Renis. Et quand, belle opération, ils sont partis s'imposer 1-0 du côté de Monaco. Ensuite, un petit coup d'œil au classement. Donc toujours première position, le PSG, deuxième Lille, troisième Lyon. Donc à mon avis, ça sera ça, le classement final de cette Ligue 1. Puisque Marseille, avec leurs mauvais résultats, il y a un cru par rapport à l'Olympique lyonnais. On peut voir le reste du classement. Ensuite, on revient sur le match entre Nantes et Lille. Donc regardez, à la 54e minute, il y avait toujours 0-0. Et à la 70e minute, il y avait 3-2 pour Lille. Donc en l'espace de 15 minutes, il y a eu 5 buts dans cette rencontre. Donc voilà, Nantes menait 2-0. Et Lille a très bien réagi à ce qu'il y a 3 buts dans l'espace de 6 minutes. Ensuite, on va parler de Mbappé cette saison en Ligue 1. Une fois de plus, buteur hier. Donc 24 matchs, 27 buts pour Kylian Mbappé. 5 passes décisives. Donc des stats quand même incroyables. C'est tout simplement sa meilleure, on peut dire, saison depuis qu'il est footballeur professionnel. Ensuite, on continue avec les meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison. Donc Mbappé s'envole au classement. Donc 27 buts pour Mbappé. Deuxième Nicolas Pepe, 18 buts. Troisième Cavani. Beaucoup de fois blessé. Donc il a loupé beaucoup de rencontres. Donc voilà, Mbappé s'envole pour remporter pour la première fois de sa carrière le titre de meilleur buteur du championnat français. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain pour être officiellement champion dès ce dimanche. Pour cela, il faudrait que Paris s'impose contre Strasbourg. Bon, ça y a beaucoup de chance. Et que Lille ne gagne pas contre Reims. Donc voilà, si ces deux cas de figure se réalisent dans quelques jours, le PG sera champion de France cette année. Ensuite, on quitte la France direction de l'Angleterre. On va parler du choc hier entre Liverpool et Tottenham. Donc victoire des Reds de Liverpool 2-1. Donc un but en toute fin de match de Adlero et Reds contre son camp. Surtout une grosse boulette du gardien Hugo Lloris. Ce n'est pas sa première dans sa carrière au gardien français. Donc voilà, Liverpool, heureusement qu'ils ont gagné. Puis qu'ils avaient déjà la veille Manchester City s'est imposé 2-0 du côté de Fulham. Donc voilà, une victoire de plus pour Liverpool. Ensuite, on continue avec eux. Donc avec 37 matchs sans défaite en fil, Liverpool s'inscrit à la deuxième place du classement d'invincibilité à domicile dans l'histoire de la première ligue. Donc 37 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas perdu quand même Liverpool. Et le record est détenu par Chelsea avec 86 matchs sans défaite. C'était entre 2004 et 2008. Ils avaient fait quand même plus de 80 matchs sans perte à Chelsea. C'est quand même toujours le record actuel de la première ligue. Ensuite, pour continuer sur cette affiche, on peut voir que Eriksen est le deuxième joueur de l'histoire de la première ligue. Il a enchaîné 4 saisons de suite avec au moins 10 passes décisives après David Beckham entre 97 et 2001. Donc là, le joueur Danois qui fait beaucoup de passes D. Et hier, il en a fait une pour Lucas. Donc ça fait ça quand même 4e saison de suite qui fait 10 passes décisives. Donc c'est très bien pour le joueur Danois. Et pour finir avec lui, on peut voir que Tottenham a fixé son prix. Si un club est intéressé pour l'acheter, cet été devons débourser 150 millions d'euros pour acheter Christian Eriksen. Ensuite, on continue avec la première ligue. On va parler de Chelsea qui se déplaçait du côté de Cardiff. Un équipe très mal classée cette année. Et Chelsea s'est imposé 2-1. Heureusement parce qu'ils perdaient 1-0 dans le match. Donc Kanté et Hazard étaient remplaçants sur cette rencontre. Donc Aspilicueta qui est hors jeu au moins de 2 mètres a marqué. Et L'Oftus Tchèque aussi buteur. Donc Aspilicueta se dit qu'il a marqué. Parce qu'en première ligue, il n'y a toujours pas d'assistance vidéo. Il n'y a pas de va. En France, il y en a en première ligue. Peut-être que ça sera instauré l'année prochaine. Parce que tout simplement, l'équipe de Cardiff hier s'est fait voler. Ensuite, on quitte l'Angleterre. Direction l'Espagne. On va commencer avec le Real Madrid qui jouait contre Ouesca. Donc c'est simple. C'était le deuxième de Liga contre le dernier. Donc Ouesca, ça va certainement jouer l'année prochaine. En deuxième division espagnole. Ils ont galéré le Real Madrid. Donc 3-2. Bon après, la victoire est quand même là. Donc 3e victoire de suite pour le Real Madrid qui reste à 2 points de l'Atletico. Donc victoire du Real Madrid, mais très difficile hier. Ensuite, regardez la Une Journal Marca. Aujourd'hui, c'est marqué en titre Benzema a sauvé l'immeuble. Parce qu'il a inscrit un but dans toute fin de rencontre. Sinon, il y aurait eu 2 partout. Donc heureusement que le buteur français a marqué. Sinon, ça aurait été, on peut dire, la honte pour le Real Madrid. De faire match nul contre la Lanterne Rouge de la Liga. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane par rapport à la titularisation de son fils dans les cages du Real Madrid hier. Il a dit, je suis content pour Lucas, pour ses débuts au Bernabeu. Mais c'est Lucas, c'est le 3e gardien. Thibaut Courtois était malade et je voulais reposer Keylor Navas qui a joué avec sa sélection. Donc voilà pourquoi son fils était titulaire hier. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration sur Benzema. Il a dit, ça fait 10 ans que Benzema est ici. C'est peut-être sa meilleure année. Nous sommes très contents de lui. Karim est un jour de ce club et je ne crois pas que cela va changer. Donc voilà, pour Zinedine Zidane, il compte conserver la saison prochaine le buteur français. Ensuite, on continue avec une autre rencontre du championnat espagnol. Belle affiche à Cévic contre Valence et Cévalence qui s'est imposé grâce à Parero sur pénalty. Ensuite, regardez-là, une journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui en Espagne, en titre, Messi a 50 buts de Pelé. En effet, l'Argentin a inscrit 593 buts en club et n'est plus qu'à 50 unités du record ultime du roi Pelé qui avait inscrit 643 buts avec l'équipe de Santos au Brésil. Donc voilà, quand Messi aura marqué 51 buts de plus avec l'équipe du Barça, il deviendra le joueur qui a inscrit le plus de buts pour un club dans l'histoire du football. Il serait quand même incroyable ce record que pourrait battre Messi. Et pour finir avec Léo Messi, regardez les meilleurs buteurs, cette fois-ci du championnat espagnol. Donc il a déjà 31 buts, Messi. Donc il est devant son collègue du Barça, Luis Suarez. Il y a un autre Uruguayen, Astuani, attaquant de Gironne. Ensuite, cette fois-ci, un petit détour en Italie. On va commencer avec l'Inter Milan en mauvaise opération vu qu'ils sont inclinés à domicile contre la Lazio de Rome. Donc Milinkovic, Savic a été l'unique buteur de cette rencontre. Ensuite, on continue avec une très belle affiche en Italie. C'est l'Ess Roma qui recevait Naples. Et Naples, sans détail, s'est imposé 4-1 du côté de l'Ess Roma. Donc ces dernières semaines pour Rome, c'est très compliqué. On peut voir tous les buteurs à côté Napolitain. Ensuite, un problème de Cristiano Ronaldo sera soumis demain à de nouveaux tests pour clarifier la durée de son indisponibilité en cas de rupture de la fibre musculaire. Le buteur de la Juventus pourrait être forfait 20 jours. Donc il pourrait déjà louper le match allé contre l'Ajax-Amsterdam. Parce que ça n'a pas trop bien ces derniers jours pour Cristiano Ronaldo qui a loupé le match de la Juventus il y a quelques jours. Donc il pourrait aller jusqu'à 20 jours d'indisponibilité. Donc même peut-être louper un match retour de Ligue des Champions. Ensuite, on continue avec lui. Donc Ronaldo profite de la vie à Turin et envisage même d'ouvrir un café chic dans la ville qui sera un cadeau pour sa petite amie Georgina Rodriguez. Le nom devrait être Sercet et Georgina Rodriguez. Donc une petite info sur Cristiano Ronaldo et sa copine. Ensuite, une éclairasse de Moschina. Il a dit je ne suis ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi mais j'espère un jour atteindre leur niveau. Donc actuellement, il est titulaire quand même avec l'Italie et la Juventus avec que Sercet est blessé. Et il répond présent parce qu'il est buteur quand même ces derniers jours à Moschina. Donc voilà, il espère atteindre le niveau des deux extracts terrestres. Et pour finir avec le championnat italien, on va regarder les meilleurs buteurs. Vous avez déjà montré le meilleur buteur de la Ligue 1. C'est Mbappé. Le meilleur buteur du championnat espagnol, c'est Lionel Messi. Et cette fois-ci en Italie, c'est Cagliarella. Le meilleur buteur du championnat italien. Il a quand même 36 ans. Donc c'est quand même incroyable ce qu'il réalise. En deuxième, on peut voir Ronaldo, Piatek et Zapata. Les trois sont à 19 buts. Et pour finir avec les meilleurs buteurs des championnats, on va terminer avec le championnat allemand. Donc c'est Lewandowski, actuellement le meilleur buteur, avec 19 buts devant Alcacer et Jovic, l'attaquant de Francfort. Ensuite, à parler du Paris Saint-Germain, il va recruter le gardien espagnol David Derria. Donc on sait que déjà la fin de son contrat, c'est en juin 2020. Donc il reste une année de contrat. Et le PSG pourrait débourser 70 millions d'euros pour simplement acheter sa dernière année de contrat. et surtout lui offrir un salaire de 400 000 euros par semaine. Donc il toucherait bien plus. Ce qui touche actuellement du côté de Manchester United. Donc on sait qu'au PSG, il y a déjà deux gros gardiens. Donc Buffon, pour moi, devrait être laissé de côté. Parce que la boulette qu'il a fait, il a fait une belle carrière. Mais maintenant, il est trop âgé, on peut dire. Buffon, donc il faut laisser la place aux jeunes. Et Ariola, bon gardien. Mais voilà, Derria, ce serait vraiment la classe mondiale. Donc en espérant qu'il fasse un set-off et qu'il puisse acheter David Derria dans quelques mois. Ensuite, on continue avec le Paris Saint-Germain. On peut voir que le locomotive Moscou devrait lever l'option d'achat de Krikowiak. Vous n'oubliez pas que c'est toujours un joueur du PSG. Donc le PSG recevra entre 12 et 13 millions d'euros pour l'international polonais. Ensuite, on va parler de Dimitri Payet. Et le joueur qui a créé le plus d'occasions pour West Ham 193 depuis la saison 2015-2016 alors qu'il est parti en janvier 2017. Aucun autre joueur n'a fait mieux depuis. Donc on voit que là-bas, il a été beaucoup de fois décisif. Dimitri Payet. Et ça fait quasiment deux ans qu'il est parti de l'équipe. Voilà, de West Ham. Et c'est toujours lui qui a créé le plus d'occasions. C'est quand même incroyable. Cette stat. Ensuite, cette révélation d'Andrea Guardado sur Lionel Messi. Donc lui, c'est un joueur mexicain du côté du Betis Seville. Donc il joue souvent contre Lionel Messi. Déjà en Lika, voilà, Betis Barça. Il a souvent des rencontres entre ces deux clubs et même Argentine-Mexicain. Des fois, ça se rend compte. Donc il a dit qu'il y a environ 20 photos de Messi et moi sur Internet. Sur toutes les photos, je n'ai pas la balle. Je suis toujours en train de lui courir après. Le pire, c'est que c'est véridique. Donc voilà, quelques clichés de Guardado en train d'essayer d'attraper le ballon dans les pieds de Messi. Ensuite, on va dans le championnat des Pays-Bas. Hier, il y avait un choc. C'était l'Ajax contre le PSV. Il est réduit à 10 en deuxième mi-temps. L'Ajax s'impose 3-1 contre le PSV et revient à deux points de son adversaire du jour et donc du leader. Parce que c'est le PSV, toujours leader du championnat des Pays-Bas. Donc très bon coup réalisé par l'Ajax avant de rencontrer l'Ajax en Ligue des Champions. Pourtant, il joue avec un joueur en moins. Ils ont quand même remporté le match. 3-1. Ensuite, on peut voir que les dirigeants de l'OM pourraient ne pas pouvoir s'aligner sur les demandes salariales de Mario Balotelli s'il n'y a pas une place en C1 assurée à la fin de la saison. Donc pour pouvoir jouer la Ligue des Champions, il faut terminer les trois premières places. Donc je pense que pour Marseille, il n'y en a plus qu'une. Ils peuvent essayer d'accrocher. C'est la troisième. Avec l'Olympique Lyonème, il y a quand même 6 points d'écart entre eux et Lyon. Donc c'est très compliqué. Donc s'ils n'arrivent pas à se qualifier pour la Ligue des Champions, Mario Balotelli risque de quitter le club dans quelques mois. Ensuite, regardez les meilleurs vainqueurs de l'histoire de la Coupe de la Ligue. On avait parlé hier, c'était Strasbourg qui a gagné cette compétition 2019. Donc on voit que c'est le PSG qui a remporté le plus de fois la compétition devant Marseille-Bordeaux. Et voilà, Strasbourg vainqueur cette année. Et pour finir avec le Racing Club de Strasbourg, vainqueur de la Coupe de la Ligue, Strasbourg démarra la saison 2019-2020. Donc la prochaine saison, le 25 juillet prochain avec un deuxième tour d'Europa Ligue. Donc 25 juillet prochain, c'est très tôt. Donc voilà, il va falloir faire une très grosse préparation en essayant de passer les deux tours préliminaires, on peut dire, de cette Europa League et de pouvoir jouer les phases de poule l'année prochaine. Et pour finir ce zap-image, regardez les stats de Kylian Mbappé depuis les blessures de Cavani et Neymar qui sont laissées sur le banc depuis quelques mois. Donc regardez combien de fois il a été décisif. Donc une question très simple pour vous, est-ce que Kylian Mbappé doit être repositionné, on peut dire, en tant que numéro 9 parce qu'il est beaucoup de fois décisif parce qu'actuellement son poste, il n'est plus sur le côté. Donc pour vous, est-ce que Mbappé doit jouer maintenant numéro 9 au Paris Saint-Germain ? Donc voilà les gars, la fin de zapp-image 736. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 737 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501